bonjour tout le monde redonneur jc j'espère que vous allez bien donc la vidéo d'aujourd'hui on a une télé de la marque isense donc c'est un code erreur donc comme vous voyez ici on a le bouton power donc si j'appuie alors il est où il est si j'appuie six fois il y aura un code erreur de six fois donc ça va cliquer six fois après ça va s'arrêter donc comme les télés sony donc ça peut être problème des leds donc on va ouvrir parce que code erreur en fait six fois correspond aux barres leds qui sont défectueux on va essayer de démonter tout ça et de voir pour faire un test sur les barres leds et si on doit les changer bah j'ai les pièces de rechange donc on pourra faire ça à tout de suite voilà donc après avoir démonté la télé donc ça donne ça donc on va j'ai testé les barres leds en fait les quatre là et s'allument mais les quatre rangées sont allumés sauf la rangée là donc j'ai pris une barre neuve je les mets à l'extérieur donc on va essayer de démarrer tout ça et voir si on a le rétroéclairage à tout donc voilà j'ai des barres leds neuf donc j'ai débranché les anciennes j'ai mis les neufs donc j'ai l'appareil pour tester les leds même vu que je change toutes les leds quand il ya un problème sur une barre moi je change tout comme ça le client il a pour son argent et ça revient pas donc voilà donc là on va faire le test je vais mettre la prise et on va appuyer sur le bouton tout de suite là on va appuyer sur le bouton voilà un super donc voilà ça fonctionne comme vous voyez toutes les barres sont allumés donc voilà donc on a trouvé le problème donc le code erreur 6,6 clignotement sur ce type de télé bas c'est comme les sony apparemment ils sont programmés de la même façon donc c'est le rétroéclairage donc comme ça si ça vous arrive vous pensez que c'est un problème sur la carte mère ou quelque chose comme ça mais en fait non c'est juste le rétroéclairage qui est un problème donc voilà donc c'est très important 6 clignotement égal barre de rétroéclairage voilà donc je vais remonter la télé j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker notre chaîne et de partager nos vidéos je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir